C'est sûr que les victoires amènent de la confiance et que la semaine est studieuse forcément, mais c'est vrai qu'on travaille un peu plus sereinement. Dans la situation où on est, on ne peut pas cibler quoi que ce soit. Il faut que tous les matchs, on les joue à 200%. Cibler un match plutôt qu'un autre, on est toujours focus sur le match d'après et celui-là est aussi important que tous les autres. Quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes l'équipe qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, c'est sûr qu'ils n'ont pas le début de saison ou la saison dont ils espéraient. Maintenant, ce championnat est tellement serré que tout peut se passer. On connaît leur situation, on connaît le changement d'entraîneur qu'il y a eu. Ça va certainement amener un souffle nouveau, une énergie supplémentaire à nous de répondre à cette énergie justement en étant bien organisé. Oui, c'est clair qu'attaquer la semaine avec la victoire, c'est toujours plus agréable parce que, du coup, il y a de très bonnes choses de faites. Tu pars avec les idées claires et pas tout à améliorer, mais des points forts à accentuer. En plus de ça, le soleil est revenu, donc tu vois, ça fait une belle semaine. Là, on peut le dire que notre conquête est plutôt positive à l'heure actuelle. On continue à accentuer là-dessus parce qu'un match à l'autre, c'est toujours différent. C'est très bien, ça peut vite tourner, mais pour l'instant, on est sur une belle dynamique. Donc, voilà, essayer de garder confiance là-dedans et de continuer sur ça. Et on voit que notre jeu offensif est aussi de qualité, donc voilà, de continuer là-dedans. C'est du positif, c'est pas une fin en soi. On a beaucoup aussi à améliorer là-dedans, mais voilà, c'est sur des bases qu'on peut bien travailler et s'améliorer. Merci.